Bonjour à tous, c'est Adrien, réparateur informatique et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui va avoir pour but de répondre à cette question Quel MacBook acheter en 2019 ? En fait je ne vais pas répondre de façon fermée à cette question je vais plutôt vous donner des pistes, vous donner des indices, vous donner des conseils dans l'achat d'un MacBook aujourd'hui en 2019 pour une raison très simple, c'est qu'en fait moi je ne suis pas à votre place je n'ai pas vos besoins, je n'ai pas votre problématique je n'ai pas vos envies à chacun son besoin, à chacun son envie et à chacun sa problématique et en fonction de celle-ci, ce sera à vous de choisir le MacBook qui vous correspond le plus moi, le MacBook qui me correspond le plus ne correspondra pas forcément à vous et donc je vais vous donner moi mon avis personnel ce que je pense sur les nouveaux MacBook, la nouvelle génération et sur les MacBook de l'ancienne génération ça va être plutôt orienté là-dessus on va plutôt s'orienter sur une comparaison entre les MacBook de la nouvelle génération qui a paru à partir de 2015 et on va la comparer aux anciens MacBook qui sont apparus à la fin des années 2000 entre 2008 et 2010 on a eu l'apparition de l'ancienne génération des MacBook donc pour ça, on va d'abord faire un petit historique et on va s'intéresser à ces deux générations donc la première génération de MacBook enfin, ce n'est pas la toute première mais c'est celle dont on va parler c'est la deuxième génération de MacBook en réalité elle est apparue en 2008 avec le design Unibody donc le design Unibody c'est celui-ci vous avez un MacBook qui est extrêmement lisse extrêmement épuré au niveau de ses formes avant on avait des MacBook qui étaient beaucoup plus carrés là on voit que les angles sont extrêmement arrondis et vous voyez à l'intérieur voilà, quelque chose d'extrêmement arrondi quelque chose d'extrêmement agréable c'est un design qui est extrêmement agréable extrêmement indémodable donc on avait la version en polycarbonate blanc mais on avait également la version d'aluminium donc là c'est un MacBook simple et là vous avez un MacBook en aluminium la première fois qu'on a vu un MacBook en aluminium Unibody c'était un MacBook simple également c'est la version 2008 aluminium du MacBook mais ensuite en 2009 on est passé sur un MacBook Pro c'est le cas de celui-ci ça c'est un MacBook Pro de 2009 vous voyez ici c'est inscrit MacBook Pro et donc on avait le même design que le MacBook en polycarbonate enfin à peu près le même design vous voyez qu'ils font la même taille c'est de 13 pouces et on a un design extrêmement épuré extrêmement lisse extrêmement arrondi sur les bords donc voilà donc c'est des MacBook qui avaient rencontré un assez grand succès et cette génération avait continué d'être produite pour le MacBook blanc on a arrêté la production en 2011 pour le MacBook Pro en aluminium comme ça Unibody le dernier modèle qui a été lancé a été lancé en 2012 mais Apple a continué à commercialiser ses machines elle ne les a pas augmentées en 2013-2014 mais elle a continué à les vendre donc voilà on a eu cette ancienne génération et ensuite on est passé à la nouvelle génération en 2015 en 2015 est sorti le MacBook 12 pouces à écran Retina donc MacBook simple donc ce MacBook en fait on a arrêté de le commercialiser en 2011 il y a eu un espèce de trou parce qu'en fait ce MacBook avait été remplacé par le MacBook Air MacBook Air qui est sorti en 2008 ou 2009 donc on a arrêté de produire son MacBook et ensuite on est passé on a eu un trou et on est passé en 2015 au nouveau MacBook MacBook 12 pouces à écran Retina qui est également caractérisé par une extrême grande finesse donc voilà l'évolution elle va vers de plus en plus de finesse chez Apple et en 2016, fin 2016 on a eu la nouvelle génération des MacBook Pro qui est sortie qui est ici, là j'ai un des modèles de 2016 voilà MacBook Pro 2016 il est caractérisé notamment par un très grand trackpad mais également Apple avait sorti à l'époque le Touch Bar donc le Touch Bar c'est une ligne qui est ici un peu comme des boutons c'est tactile en fait c'est comme un trackpad illuminé avec une image qui est tactile ici le MacBook n'en est pas équipé mais c'est exactement le même modèle donc voilà on est sur quelque chose d'extrêmement fin de plus en plus fin et on le voit notamment au niveau des touches on a des touches qui sont extrêmement basses et un design encore de plus en plus épuré donc voilà, ancienne génération sortie en 2008-2009 et nouvelle génération sortie en 2015-2016 alors si moi je devrais me procurer un nouveau MacBook est-ce que j'achèterais en neuf des MacBook de la version 2000 qui est apparu en 2015 ? certainement pas si je devais racheter un MacBook aujourd'hui je ne me tournerais certainement pas vers le neuf certainement pas vers cette nouvelle génération pour plusieurs raisons que je vais vous exposer ici la première raison ça va être le prix en fait avant on était sur des MacBook qui commençaient à 900 000 euros 900 000 euros vous pouviez vous procurer un MacBook aujourd'hui on est passé sur du 1500 le prix de base pour ces machines c'est 1500 euros donc on a une augmentation d'à peu près 50% du prix mais cette augmentation de 50% du prix ne correspond pas à une augmentation de 50% des capacités de ces machines donc ces machines ne sont pas 50% plus puissantes que les anciennes machines et donc on a un rapport de qualité prix qui s'est dégradé donc ça c'est la première raison la deuxième raison ça va être tout simplement que ces machines sont beaucoup moins réparables que les anciennes machines et également beaucoup moins modifiables ici vous avez une machine qui est très fine et cette finesse en fait on l'a obtenue en beaucoup plus d'intégration des différents composants ici vous avez notamment la RAM qui est soudée sur la carte mère et c'est un grand problème parce que si un jour vous avez un problème de RAM et bien vous ne pouvez pas enlever la RAM et la remplacer non là il va falloir réparer la carte mère ce qui est assez problématique également ces machines on obtient plus de finesse en y mettant des disques durs avec des formats particuliers donc c'est du SSD mais le format de ces SSD est propre à Apple et donc si un jour vous avez un problème sur le SSD de votre machine et bien ça va être assez problématique de le changer soit vous allez vous tourner vers de l'occasion voilà l'occasion ça a ses qualités mais ça aussi ses défauts et donc vous allez mettre un prix assez important parce que ce sont des disques qu'on trouve de façon assez rare et donc les prix sont assez élevés donc même en occasion vous aurez des prix assez élevés pour vous procurer un nouveau SSD et également si vous voulez vous en procurer un neuf vous devrez aller chez Apple et là vous paierez le prix fort ce qui n'était pas le cas avec ces machines ces machines en fait elles étaient équipées de disques durs 2,5 pouces avec connexion en SATA donc c'est quelque chose d'extrêmement générique c'est le format de disques durs le plus répandu au monde et donc si jamais vous voulez remplacer le disque dur vous n'avez aucun problème vous pouvez aller chez Boulanger vous pouvez aller chez Darty acheter un disque dur 2,5 pouces SATA en SSD et ça ne vous coûtera pas très cher pour un SSD Samsung en 500Go j'en ai eu pour 80€ ce qui est assez peu cher ici voilà si je voulais remplacer le SSD de cette machine j'en aurais pour plusieurs centaines d'euros peut-être 300€ ce qui est assez important à mettre dans une machine pour une réparation donc voilà les deux raisons pour lesquelles je ne me tournerai pas vers ces machines rapport qualité prix qui s'est dégradé le rapport qualité prix était moindre par rapport à ces anciennes machines vous avez des machines qui datent des années 2012, 2014, 2015 qui sont pratiquement aussi puissantes que celles-ci pour un prix qui est inférieur également voilà pour le peu de réparabilité que proposent ces machines moi tout ce qui est de nouvelles machines Apple malheureusement non c'est pas pour moi j'aime beaucoup Apple vous voyez ici j'ai un petit mug de chez Apple ce mug je me le suis procuré en Californie je suis allé à la maison mère Apple et là-bas il y a un Apple Store je l'ai acheté là-bas ce petit mug dans Porcelaine du Japon c'est de la Porcelaine du Japon donc j'aime beaucoup Apple vous voyez ici également j'ai un iPod Mini ça c'est un iPod Mini qui date de 2015 qui fonctionne encore il fonctionne encore j'ai changé la batterie moi-même puis j'ai remplacé le disque dur par une carte flash et donc là c'est un iPod qui au début pouvait contenir 6Go de musique maintenant il peut en contenir 16 ça c'est un compagnon fidèle qui est souvent dans ma poche que j'utilise souvent j'adore cet iPod j'adore ces machines qui ont été conçues à l'époque de Steve Jobs ce qui n'est pas le cas de ces nouveaux MacBooks les nouveaux MacBooks n'ont pas été conçus à l'époque de Steve Jobs vous voyez ici j'ai un iPod Nano ça c'est pas réparable ça une fois que la batterie est morte c'est difficile c'est plus réparable mais bon j'en ai quand même un dans sa boîte pour décorer j'aime beaucoup donc moi j'aime beaucoup Apple mais malheureusement la machine de nouvelle génération c'est pas pour moi pour les raisons que je viens de vous évoquer voilà donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter un MacBook des anciennes générations soit MacBook Air soit MacBook Pro comme ça ancienne génération alors vous allez me dire c'est assez épais c'est assez lourd ça ça pèse quoi 2 kg oui mais bon ça c'est réparable c'est ça qui est bien ça c'est beaucoup plus léger voilà l'avantage le grand avantage de ces nouvelles machines c'est qu'elles sont plus légères que l'ancienne génération pour moi c'est le principal avantage mais ça s'arrête là quoi donc mon conseil acheter un MacBook entre 2012 qui est sorti entre 2012 et 2014 n'allez pas au delà 2014 c'est très bien 2013 et 2012 c'est très bien donc si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un pouce vers le haut si vous n'avez pas aimé que vous défendez bec et rond les nouveaux MacBook je vous invite à mettre un pouce vers le bas c'est votre droit vous avez le droit de préférer ces nouvelles machines même si vous préférez ces nouvelles machines vous pouvez exposer les raisons dans les commentaires et donc voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci